bonjour les accords du piano j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais répondre à la question suivante pour alterner travail des gammes et autres exercices as tu connaissance de morceaux qui utilisent chacune des gammes que l'on pourrait tenter de jouer pour travailler l'application pratique de la gamme autrement donc merci yoann de m'avoir posé cette question nous allons y répondre tout de suite mais tout d'abord je vous souhaite la bienvenue sur l'instant piano la vidéo quotidienne d'un piano un blog les gammes sont présentes dans pratiquement tous les morceaux et plus tu vas avancer dans ton niveau plus tu vas trouver des traits de virtuosité et avec des gammes des accords brisés des arpèges des gammes chromatiques bref tu vas trouver toutes sortes de gammes pour faire les traits de virtuosité si tu veux des morceaux qui font travailler les gammes en fait en vrai ça ne peut pas exister c'est un aspect technique c'est quelque chose qui va te servir d'aller à un point a à un point b mais c'est pas quelque chose de musical en soi tu vas pas pouvoir être inspiré musicalement pour faire un morceau où il y aurait pratiquement que des gammes ça c'est pas possible tu peux travailler dans les tonalités alors il y a les prélus des fugues donc les petits prélus des fugues que tu peux entamer à partir de la troisième année de piano je dirais et les prélus des fugues les vrais donc le clavier bien tempéré de jean-sébastien bac que tu peux faire à partir de la sixième année de piano je à peu près il y a également les 24 regards sur les tonalités de gilles mézot qui sont qui est un recueil de morceaux accessible dès la quatrième année de piano mais tu vas pas trouver des morceaux avec des gammes en veux tu en voilà ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça comme je te le disais tout à l'heure la gamme ce n'est pas vraiment un ce n'est pas vraiment une mélodie en soi c'est juste pour aller d'un point a vers un point b c'est quelque chose qui va servir de transition c'est quelque chose qui va servir à faire de la virtuosité mais j'ai quand même deux exemples deux ou trois exemples à te montrer donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite en allant au piano l'exemple que j'ai trouvé donc il y sera le plus accessible c'est un exemple en fa majeur tu vas trouver des petits bouts de gamme dans tous les morceaux pratiquement que tu vas voir premier exemple je vole chanté par louis cet exemple commence directement sur une gamme etc etc deuxième exemple je l'ai trouvé dans la marche turque de mozart alors la marche turque de mozart tu sais ce petit et c'est un thème avec des variations quand on arrive à la quatrième variation nous avons une gamme de la majeure à la main droite avec l'accompagnement voilà etc etc et un troisième exemple issu de l'intermezzo de Brahms que je joue régulièrement tu sais cet intermédio qui commence comme ça et là on vient juste d'avoir une gamme voilà on vient juste d'avoir un petit bout de gamme donc en fait pour répondre à ta question c'est que tu vas trouver des petits bouts de gamme dans tous tes morceaux cherche en particulier les thèmes et variations puisque le principe même du thème et variation c'est qu'on a un thème et ensuite on cherche à l'ornementer et la plupart du temps on va avoir une variation avec des gammes partout ça c'est un mode de composition qui était très prisé par mozart avec à vous dirais-je maman par exemple ou alors beethoven avec le thème et variations sur la molinara de paysier le haut par exemple voilà ça c'est ce qui me vient à l'esprit et puis tu vas trouver également dans chopin tu vas trouver beaucoup de gammes surtout des gammes chromatiques chez lui alors là il y en a à profusion tu vas en trouver un peu partout alors si ensuite tu veux les travailler dans toutes les tonalités donc par exemple le premier morceau que j'ai joué le thème de je vole que je louane à chanter c'est un thème que tout le monde a dans l'oreille il est vraiment très facile à reprendre d'oreille et parce que je te conseille de faire c'est tout simplement de le transposer dans toutes les tonalités là je l'ai joué tout à l'heure en fa majeur donc si je transforme dans une autre tonalité alors en fa majeur ça donnez ça si je joue en do majeur maintenant je vais jouer en ré majeur maintenant en la majeur etc etc tu peux très bien prendre un thème facile comme ça et le transposer et ça te fait travailler dans toutes les tonalités en tout cas moi c'est ce que je te conseillerais de faire c'est vraiment ça qui est le plus le plus efficace parce que ça ça va te permettre de mieux comprendre comment ça marche voilà yohann j'espère que j'ai bien répondu à ta question et je pense que cette question va intéresser pas mal de pianistes ce que vous devez retenir c'est que plus vous allez avancer en niveau et plus vous allez trouver des traits de virtuosité de gamme dans vos morceaux donc travaillez les en avance comme ça vous ne serez pas pris au dépourvu et si vous voulez progresser dans toutes les tonalités faites un peu de transposition prenez un morceau ultra simple même si c'est au clair de la lune c'est pas grave ou frère jacques encore mieux et vous vous jouez juste les accords qui sont en dessous à la main gauche et vous transposez ça dans toutes les tonalités voilà c'est tout pour aujourd'hui il est temps pour moi de retourner à mon piano j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas mettez moi un énorme j'aime sur la partie gauche à gauche de l'écran si vous êtes sur un piano un blog ou en dessous la vidéo si vous êtes sur facebook ou sur youtube si vous avez trouvé ce contenu intéressant et que vous pensez qu'il peut intéresser aussi d'autres pianistes n'hésitez pas à partager cette vidéo en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec vous ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo il est temps pour moi de vous laisser je vous dis à très vite bye bye et en attendant bon piano pour t'abonner à mon blog et recevoir les deux guides gratuits cinq semaines pour un morceau et l'art de jouer avec un métronome clique sur le logo un piano un blog si tu veux tu peux aussi t'abonner à la chaîne youtube en cliquant sur le petit rond avec ma tête et